Ok donc bonjour tout le monde c'est Atto, on va voir la conférence Bethesda qu'on va suivre ensemble, ça attaque tout de suite, sans plus tarder, on y est, on y est, c'est là, c'est là. Allez on passe en plein écran, immersion. Une conférence qui risque d'être assez courte, une demi-heure nous dit-on. Ah, qui va démarrer dans 20 secondes le camp d'arbours est lancé. Merci à Naguinden qui s'est venu à la chaîne, merci beaucoup. En espérant du mieux de chez Bethesda effectivement, peut-être un contenu pour Fallout 76 j'imagine. avec un espèce de mea culpa qui dit non c'est bon le jeu maintenant il est fini et il est bien. On attend peut-être le nouveau jeu de Shinji Mikami, pourquoi pas éventuellement des nouvelles de Doom Eternal qui sera donc évidemment présent, on va voir. Avec un jeu, il n'y a pas de jeu sans les joueurs. En fait, c'est tout ça qui s'agit de toi. On ne peut pas penser à tous les gens. Sans toi, il n'y a pas de jeu. 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 C'est rigolo, on dirait le trailer de l'O3 de MV. Sauf que là, c'est sérieux. Ah, la communauté, la communauté bien sûr toujours. On aime les gamers, on aime les joueurs. S'il n'y a pas des joueurs, nous ne sommes pas là. On connaît tout ça par cœur. Très bien, très bien. Ah, je me disais aussi que cette voix, accent français, tout ça, c'était Arkane, c'était sûr. Un Lyonnais représente. Et parce que nous avons vos données. Non, en vrai, c'est ça, c'est en mode, c'est les joueurs faits pour les joueurs par les joueurs. Très bien, très bien, très bien. Donc là, nous voyons des choses que nous connaissons déjà. On a vu un petit peu du Rage 2, on a vu donc du Fallout Shelter, on a vu également du Fallout 76. Qu'est-ce donc que ça ? Du Tezo également est passé. On voit du Dishonored 2 bien sûr. Evil Within 2, effectivement, qu'on a vu passer. On va voir. Ça peut être vraiment une demi-heure d'intensité folle, clairement. Mais Taza, on sait que ça ne va pas être une conférence avec énormément de gros jeux, des nouveautés et tout ça. À mon avis, ils vont se concentrer vraiment sur l'essentiel. Mais ils ont des studios de Barjo. Encore une fois, Arkane, ça fait vraiment café. Et puis, il suffit de montrer un bon Doom Eternal, un bon Arkane et un bon Evil Within. Enfin, un bon Mikami et c'est OK en vrai. Ils réussissent largement le truc. Avec un petit setup sur Fallout 76, mise à jour gratuite, machin, mea culpa. Ça va être cool. Puis on n'en parle plus, quoi. Là, c'est OK. Ah, donc là, on a la playlist Epic Song Free Music de YouTube. C'est rigolo. C'est les musiques qu'on met. C'est vraiment des... Ah, très chouette théâtre, par contre, là où ils sont. Alors, merci beaucoup. Comment allez-vous ? Incroyable. Merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui nous regardent autour du monde. Bienvenue dans le BTC Showcase. Be free. Alors, c'est une nuit dédiée aux gens qui aiment les jeux vidéo. Bon, on l'a bien compris. Tout le monde dit la même chose. Demons on Mars and Nazis in America. Ok, donc cette année, vous allez défoncer des... Adventurers in Tamriel and Survivors. Attends. Oula, ça l'évite. Ça parle de Tamriel. And Survivors in the Wasteland. Et Survivors, d'accord, oui, non, c'est ça. En gros, ça parle des fans de toutes leurs licences. Et vous partagez sur ces fantastiques adventures sur PC, console, VR, mobile, ou wherever and however you choose to play. Ok, très bien. Après, peu importe le mobile sur lequel vous... Le support sur lequel vous décidez de jouer. Et donc ces jeux-là, on les fait... Il faut en sorte que ce soit les vôtres, vos expériences. Et nos jeux construisent des larges communautés. Très bien, tout ça pour inventer la communauté Bethesda. Vous représentez tout pour nous. Et donc, ils ont pris en compte les retours joueurs, bien sûr, de Fallout 76 pour en faire un jeu meilleur. C'est la suite de ce discours, je pense. Donc là, il disait qu'il avait démarré en... En étant simplement en Community Manager. J'ai l'impression que sur les forums, c'est ça qu'il était un temps d'acconté pour essayer d'échanger avec les joueurs pour justement avoir des retours sur les jeux. Ok, donc là, en gros, ils vont directement répondre à la communauté via cette conférence. Ah, Doom Eternal, du coup, qu'on va voir pour de vrai. Premier jeu de cette 3 Bethesda. Ou Bethesda, vous prononcez comme vous voulez. Ok, donc là, on commence avec Todd Howard qui arrive. Donc, on verra plus tard, a priori, Doom Eternal. Mais là, en tout cas, le fameux Todd Howard, le monsieur qui, eh bien, nous a mis une hype absolument sans précédent, comme il sait très bien le faire. C'est l'homme de la classe absolue, Todd Howard. L'année dernière, c'est la folie. Et là, bon, on attend le mea culpa. Bon, on attend le mea culpa quoi. We have had an incredibly exciting year at Bethesda Game Studios. Given some of that excitement and impressed you're still here. Actually, over the last year, we've had over 60 million players in our games, our most ever. And it's all of you C'est tous ceux qui ont fait ces mondes ce qu'ils sont. Prenons Fallout 76. Un genre de jeu que nous n'avons jamais fait au préalable. Qui a été un peu compliqué au lancement. Et nous avons eu des critiques entièrement méritées. Le mea culpa je vous l'avais dit, c'était sûr. Mais sauf que vous avez continué à y jouer et les équipes ont continué à travailler dessus. Et donc merci, grâce à vous. Aujourd'hui, le jeu a une des meilleures communautés en ligne ever. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et tout le monde est gentil à l'autre. Ils n'ont pas de bâtiment de griffes. Ils laissent de la nourriture et de la nourriture pour les amis. Je ne sais pas si vous. Ça devrait nous donner une espèce pour l'humanité quand l'apocalypse arrive. Ok, donc là ça parle des... Des compréhendants de la communauté, du coup à priori, qui sont peut-être trop gentils par rapport à l'univers de Fallout 76. C'est ça que j'ai compris ? Nous avons beaucoup plus en place cette année pour Fallout 76. Mais premièrement, notre dernier jeu, The Elder Scrolls Blades, est en early access. Et grâce à tous vous, ils nous ont teasé Doom Eternal, puis finalement ils nous parlent de Fallout 76. Et puis au fait, je ne vous ai pas dit, mais il y a Blades qui est en early access. Et pour vous dire ce qui vient de Blades, laissez-moi vous présenter le projet de l'auteur Craig Lafferty et l'art-director Matt Carrafano. Trop bizarre ce qu'ils ont fait là, en termes de rythme de conférence. Ils ont amorcé trois trucs et ils n'en ont terminé aucun. Bon, tout ça pour dire qu'à priori, il y aura des nouveautés dans Fallout 76, effectivement, comme je vous le disais. C'était quasiment certain. Mais bon, là on passe à Blade, donc le free-to-play The Elder Scrolls qui est disponible sur mobile. C'est quelqu'un qui a travaillé sur The Elder Scrolls depuis 20 ans. C'est incroyable d'envoyer ce monde à vos phones d'une façon toute nouvelle. Nous amons toujours ces classiques dungeon crawlers, et c'est clair que vous le faites aussi. Et si vous explorez un dungeon ou rebuildz votre ville, c'est génial d'être capable de le faire où vous êtes. Depuis que c'est E3, nous lançons notre plus grande update. Il nous fait le solo Arena Battle, ce qui est donc la plus grosse mise à jour depuis le lancement du jeu. Alors qu'il faut le dire, pas des super retours. Tout ce que j'ai pu voir, vraiment, c'était pas... Bon, du coup, nouvelle quête... Ok, Dragon. Mais oui, du coup, les retours pour le moment sont très mitigés sur cette Early Access, dans le sens où, a priori, c'est vraiment pas... Ça accroche pas de fou, et là voilà, le truc est dispo à tout moment. Bon, tous les employés, etc, bien sûr, qui hurlent pour mettre le feu dans la salle. Et donnez-le un coup. Et nous sommes aussi difficiles à travailler sur notre mode Arena pour ce fall, qui va présenter PVP, vos propres guildes, et visiter vos villes de vos amis. Mais le plus excitant de l'année, nous trouvons aussi Blades à une toute nouvelle plateforme, SwitchBlades. Bon. Et du coup, Blades qui arrive désormais sur Switch, comme il avait été annoncé. Il y avait des supports qui avaient été révélés, donc pas seulement le mobile, mais aussi les supports nomades et consoles également. Une version PC qui est censée être dispo et tout crossplay avec tout le monde, rappelez-vous. C'est ce qui avait été plus ou moins dit. Et donc là, on retrouve le gameplay, mais avec les Joy-Cons. Donc voilà, je vous le vais dire, on peut jouer partout, n'importe comment, avec n'importe qui. Peu importe. Tant qu'on rack dans le shop. Mais bon, c'est un peu l'idée. Ah, et donc ça arrivera d'ici la fin 2019 sur Nintendo Switch. Très bien. Yes, Blades is coming this fall to the Nintendo Switch, and yes, it's still free. Blades is the perfect fit for the Switch. You can play on the go, on your TV, and with motion controls. Ok, donc là, il nous dit que c'est le jeu qui fit parfaitement avec les fonctionnalités de la Switch, que tu peux faire en mode nomade sur ta télé ou avec les Joy-Cons. Enfin, et avec les Joy-Cons. Voilà, et donc, bien sûr, c'est cross-save dans le sens où ta partie sur mobile sera exportable sur Nintendo Switch et vice versa. Donc, tu te connectes à un compte, en gros. Bon, pourquoi pas. Et pour ceux qui jouent sur mobile, nous avons aussi des réunions spéciales pour nos joueurs Apple et Google cette semaine. Donc, downloader et laissez-nous savoir ce que vous pensez. Merci encore. Et donc, le petit giveaway, bien sûr, pour les gens qui sont en mal de PS7, vous pouvez donc participer au giveaway directement sur le show Bethesda, donc sur le compte Twitch, pour avoir des trucs en plus. Et donc là, on part sur Fallout 76. Mais c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Leur structure en mode, je vais vous dire ça, mais en fait, avant, on parle de l'autre et ça fait vraiment rajout pour un jeu mobile en plus, qui n'est pas forcément le plus dans la communauté. Bon, allez. Bonjour, je suis le projet leader Jeff Gardner. Et je suis le co-studio directeur Tom Mustaine. Au nom de tous à Bethesda Game Studios, nous voulons remercier les millions d'entre vous qui ont joué avec nous, qui ont joué avec nous, et qui ont aidé à créer le monde de Fallout 76. Ok, donc là, en gros, je remercie la communauté encore une fois d'avoir construit le monde de Fallout 76 avec eux. Merci aux gens qui ont joué également. Et donc, vous nous avez dit à quel point vous avez adoré cette année de mise à jour. Et donc, Wastelanders qui sera la prochaine mise à jour, la plus grosse mise à jour depuis la sortie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'il y a rien de nous a voulu que les gens de retourner en fait. Est-ce que vous êtes de l'autre vault ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? Nous avons passé assez loin. Il y a beaucoup de hope ici, en Appalachia. d'autres gens de construirent, de l'honneur du jeu. Nous avons été partout et on a vu tout. Et l'un chose que nous avons appris, c'est ce que vous avez appris. C'est que vous devez appris que la terre, avant que vous appris vous. Le question est, vous êtes avec nous ? avec eux. Avec, du coup, je pense, ce genre de jeu-là, clairement. Ça peut être bien, en vrai. Moi, je serais assez chaud pour faire une découverte du jeu, si jamais ça vous dit. Avec des arbres de dialogue. Donc, ça tombera en fin d'année, et ce sera gratuit, voilà, comme on le disait, pour tous les gens qui jouent déjà à Fallout 76, qui est une très bonne nouvelle pour la communauté du jeu, et je suis très content pour eux de savoir que leur jeu, eh bien, continue d'être mis à jour et qu'il n'est pas abandonné, quoi. Ça, c'est vraiment très très bien, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont fans du jeu, hein, il y en a, et je pense que c'est à raison. Et, euh, ah, voilà, et donc du 10 au 17, le Free Trials, du coup, qui est dispo pour Fallout 76, très très bien, ça, très très bien. Franchement, tout ça, c'est les bonnes nouvelles, parce que ça permet de revoir un petit peu le jeu sous un meilleur jour, de le voir peut-être tel qu'il aurait dû être dispo à sa sortie, et puis, pourquoi pas grandir la communauté, un jeu communautaire qui grandit, c'est toujours cool, hein. Donc, vraiment très hâte de voir ça, sachant que le prochain Fallout, on l'aura pas tout de suite, quoi. Avec un nouveau mod, à priori, disponible, et on me demande si je testerai le jeu, je pense que oui, honnêtement. C'est parti. 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 Alors, je suis pas fou. C'est un battle royale, ou un jeu de survie, ou un truc comme ça. Parce que je, ou alors, ça m'interpelle. Ça a l'air assez fun, c'est aussi l'ambiance est cool et puis bon, l'univers Fallout, bien sûr. Non c'est pas un battle royale du coup j'ai l'impression Wow ah d'accord Oh ça a de la gueule quand même Franchement ça donne envie Ça donne vraiment envie Donc c'est un battle royale Vous dites d'accord parce que j'ai vu du loot et tout Donc Très bien Bon c'est une mise à jour quoi Un nouveau mode à la cool Mais là c'est du team deathmatch En fait c'est juste qu'ils ont mis du multijoueur quoi Enfin il y en a déjà évidemment mais Ah non mais non c'est ça ouais c'est ça Avec la zone qui devient de plus en plus petite Et puis du coup ça se termine encore encore vénère Très bien Et donc là voilà c'est Oui c'est ça 52 players Avec des perks exclusifs Pour évoluer et tout ça Voilà en fait ce qui m'intéresse beaucoup dans le jeu c'est la partie immersion plus Comment dire Immersion plus améliorer ton personnage Je sais pas la partie RPG en fait me sauce de ouf Dans Fallout 76 et c'est ce qui a failli me faire démarrer à l'époque Avec du loot unique effectivement sur le boss a priori ouais Très bien Et donc ça ça sera également disponible tout de suite Dès maintenant pour les gens qui veulent essayer Là c'est très très fort en termes de produits d'appel Tu sens que Fallout 76 ils veulent pas le lâcher et qu'ils veulent l'améliorer Donc franchement je vois des gens trop blasés sur le chat là Franchement tout ça c'est que du positif C'est pas parce que ça s'adresse pas à vous que c'est pas bien Et de savoir que justement Bethesda c'est le genre d'équipe qui est capable d'avoir un jeu qui crash complètement Et pourtant de le tenir 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 jusqu'à le rendre meilleur et après faire des off d'appel pour dire regardez machin Là voilà vous pouvez l'essayer gratuitement avec un nouveau mode La prochaine mise à jour elle est gratuite et tout Franchement c'est cool hein J'espère qu'on aura ça pour Anthem par exemple aussi pour tous les gens qui l'ont acheté et plein pot Et qui se disent bon bah en fait j'y jouerai plus tard quoi C'est vraiment hein Moi je préfère ça plutôt qu'ils le laissent crever hein Donc là voilà on attendrait bien sûr les nouvelles de TES6 et Starfield Les deux gros jeunes Nous savons à quel point ces univers sont précieux pour vous et pour nous Oh non Ah oui donc là en gros ils nous ont fait le truc en mode Bon bah voilà on sait hein que TES6 ça vous branche c'est Starfield aussi Et bah maintenant on espère que vous nous direz ce que vous voulez dedans C'est trop bizarre comme démarche Ça par contre j'aime pas du tout Enfin qu'on cotait une vision, une intention dans un jeu c'est super important Et quand on a l'impression qu'ils savent pas où ils vont Et je sais pas on sait pas quoi faire pour que ça vous plaise Comme FFXV le faisait c'est horrible Shinji Mikami du coup hein ça y est on y est là Alors Shinji Mikami attention ça peut être très très bien là Créateur d'horizon TES6 je vous le rappelle C'est parti par greeting ma team in Tokyo C'est un matin matin là mais ils sont en train de regarder M'étonnant tous les jours C'est parti C'est parti C'est parti Aujourd'hui je vous ai apprécié par le prochain jeu de Tango C'est parti Nouveau jeu, Ghostwire Tokyo du coup ? Ah là, là j'avoue, je suis ultra chaud d'un coup. Evil Within 3, ça ne me branchait pas, mais là, là c'est très différent déjà. C'est un jeu d'action-adventure, dans lequel vous battrez des ennemis paranormaux et la ville de l'ennemi super naturel. Je pense que vous l'aime. Pour vous raconter plus de Ghostwire Tokyo, ici, le directeur créatif de Tango, Ikumi Nakamura. Merci, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est bon, en japonais, je peux traduire. Quelle grande scène qui me rend nerveuse. Et en plus, je suis palais avec l'anglais. On a essayé de faire un nouveau style de jeu d'aventure, action. Ah, pas un survival horror, merde ! Un jeu futuriste qui se déroule dans Tokyo, du coup. J'ai juste compris sauver l'humanité et parcourir les murs de Tokyo. D'accord, ok. En fait, l'idée, c'est qu'on va devoir déjouer, a priori, une conspiration et faire la différence entre ce qui est normal et paranormal. Donc, en fait, une espèce de jeu qui, scénaristiquement, nous confronte à la réalité ou à ce qui n'est pas réel. Ça peut être intéressant. Allez, le trailer, c'est bon. Là, je le sens bien. Là, je le sens très, très bien. C'est le jeu, ça ? Non, c'est le ciné. Oh, l'ambiance Tokyo Hit, vraiment, là, c'est... C'est... Des paysans de fou, c'est magnifique. Ouah ! Ouah, trop stylé ! Oh, oh là là ! Si on a des ambiances comme ça dans le jeu, ça va être trop bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Petit masque de Anya. Petit masque de Anya. Attaque-le ! Alors, c'est ne nourris pas l'inconnu, attaque-le. C'est ça qu'il a dit ? Ghostwire, du coup... Bon, ça a l'air... L'univers a l'air trop cool, hein. Faut voir le gameplay, encore une fois, on arrive du jeu, hein, mais... L'univers donne très envie. C'est très intriguant d'un point de vue scénar. Et puis les nouilles étaient absolument magnifiques, hein, vraiment, là... Ah, bordel. Allez, on verra pas plus que ça. Je suis électricien. Ah, c'est Don't Fear. Donc, d'accord, on n'a pas peur de l'inconnu, attaque-le. Bon, très déçu le fait de ne pas avoir de gameplay, encore une fois, hein. Ça, c'est le grand mal de cette E3, c'est que c'est full trailer CG et puis... Intention et intention d'univers, mais là, ouais, c'est ce qui a manqué, quoi, vraiment, sur cette phase-là. Mais par contre, encore une fois, l'univers donnait très, très, très envie. Et le pitch de base, moi, me sauce complètement. Cette idée de devoir différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, si c'est scénaristiquement utilisé dans la narration et dans le gameplay, ça peut être vraiment très, très fun. Donc, à voir. Fallout 4, oh... C'est comme mon bébé. Donc là, c'est les fameux mots de la communauté dont on nous avait parlé tout à l'heure. Ah, et nous avons la petite notif en bas à droite qui nous dit, effectivement, Don't Fear et pas Don't Feed. Vous avez raison. Vous regardez et vous pensez, oh, je veux aller là. Et puis, vous pouvez aller là, ce qui était fou. D'ailleurs, vous noterez qu'on n'a pas non plus d'infos sur le support sur lequel tournera le jeu, Ghost Warriors, qui peut tout à fait arriver sur la Scarlett, du coup, la fameuse nouvelle console. de Microsoft. de Microsoft. Et puis, vous n'avez pas... qui est un jeu, ma foi, très bien suivi encore une fois, qui fait le bonheur de beaucoup beaucoup de gens. Peut-être le TES que tout le monde devrait suivre en attendant TES 6, je pense qu'en tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire, avec des mises à jour régulières, des extensions, un modèle économique assez fair, a priori, vraiment je vois que les gens qui en sont contents pour le moment. Et puis bien sûr l'univers et le lore, qui est pour le coup vraiment présent et assez captivant, surtout si on joue en première personne, il me semble que c'est quand même assez trompe-l'oeil par rapport à ce qu'est TES, dans ce que l'on connaît. Et donc voilà, effectivement ça avait été plus ou moins évoqué, l'ajout des dragons, deux dragons entre guillemets, dans The Elder Scrolls Online. Donc Elsevier qui est désormais disponible à la nouvelle extension du jeu, on le rappelle. D'accord, donc là on comprend qu'on est, alors je sais pas si on est les personnes ou le moment le plus important de l'histoire de TAMRIEL. Donc une incroyable aventure aujourd'hui. Oui, donc là ils nous disent que le jeu est en plein envol et que tout se passe bien, des millions de joueurs en plus, mais ça m'étonne par moment, je vous le dis, enfin je suis très FF14, vous le savez, clairement. Mais le jeu a quand même une très très grosse hype, vraiment. Bon, on les applaudisse comme si c'était nouveau, mais on le sait. Voilà. On aura la même chose pour FF14, je pense, demain dans la conférence Square. À quelle heure ça commence d'évolver en fait, petite parenthèse ? Évidemment, on s'en doutait, c'est le point de départ idéal pour démarrer. Tezo, eh bien c'est cette nouvelle extension, sachant qu'un des points très intéressants de Tezo, c'est que le jeu se scale par rapport à vous. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous vous attaquez Tezo, vous avez la possibilité de commencer aussi bien par cette extension-là que par Morrowind, que par le contenu de base, enfin voilà. Vous faites le jeu vraiment dans l'ordre de votre choix. Et ça, pour le coup, c'est un point, encore une fois, qui est super bien pour les gens qui ont un affect particulier vis-à-vis d'un élément du lore de Teos. Moi, je sais que je suis très chaud pour aller voir Morrowind, par exemple. Et justement, ce qui est rigolo, et après on regarde la ciné, c'est que dans FF14, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le début de l'histoire est quand même très important et c'est le truc qui sera toujours raté dans le jeu parce que ça n'aura jamais changé alors qu'aujourd'hui, tu peux t'affranchir du début de tes EOS qui était peut-être moins bien que ce qui se fait actuellement en termes de narration. Je viens d'avoir une idée. J'ai mon chat sur les genoux. Vous pensez que si je le fais miauler avec l'effet de voix grave, ça fait un cri de dragon ? J'ai trop envie d'essayer. J'imagine... Miaou ! Ah, comment faire miauler un chat ? C'est très simple, là, tu es. Minou ! Ah non, là, il me fait les yeux de l'amour. Il est endormi, c'est trop tard pour lui. Il est endormi, c'est trop tard pour lui. Ah, c'est vrai que la cinématique... C'est là que tu comprends qu'avec cette E3, plus que jamais, on est dans la période du festival d'Annecy. C'est complètement les courts-métrages. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe ! Tadadadadadadada Dans Hillsveer Oh les gens ils sont debout et tout Ohlalalala mon dieu Alors pour la petite anecdote J'ai été une fois dans ma vie Dans une conférence E3 et c'était une conférence Bethesda et vraiment c'est le malaise parce que toute la salle, là vous entendez les bruits, micro machin et tout, mais quand il y est vraiment toute la salle est dans un silence de mort absolu et c'est juste les trois pélots de devant qui hurlent comme des malades mais c'est eux que t'entends au micro ce qui est peut-être un mal parce que les gens devraient être plus à fond, plus applaudir et tout moi je trouve que quand même la sobriété du journaliste des fois elle est un peu trop quoi, tu te dis c'est bien aussi de se laisser un peu s'emballer applaudir, ne serait-ce que ça lui est le travail accompli c'est des heures et des heures et des heures de boulot ne serait-ce que pour les gens qui élaborent l'univers les gens qui font la technique, les jeux, les machins c'est toujours des récompenses sympas quoi mais après bon on est dans une peu, comment dire ah, on voit les choses là c'est quoi, c'est les prochaines extensions du coup ? c'est vrai que ça ne mange pas de pain de saluer le travail accompli quand même nous sommes humbles par votre enthousiasme votre enthousiasme pour le jeu motivait nous tous les jours vous êtes vraiment vraiment awesome, merci c'est vrai ah, d'autres projets mais dont un qui n'est pas encore... c'est le directeur créatif, Kira Schlitt oui, un qui est... alors qu'ils ont plusieurs projets mais dont un qu'on peut révéler aujourd'hui ou qu'on ne peut pas révéler attendez, on va voir oui, c'est... je suis pas chaud là c'est in titan le jeu alors... on aimerait voir du jeu vidéo parce que... ah bah voilà, c'est ça parce qu'encore on ne peut pas voir du gameplay de tes os on s'en fout, le jeu on le connaît mais là par contre, il faut quand même voir un peu à quoi ça ressemble quand tu joues quoi Festival d'Annecy, je vous dis mais non, il n'y a pas de... alors, à moins que ce soit très trompeur, mais... oh là là je suis pas du genre à râler dans les conférences parce que c'est quand même dommage, putain, pourquoi... ouais, bon, si, je comprends il faut l'annoncer quelque part à leur jeu mobile, mais... timing de merde quand même Ah, c'est un truc pour Benzai, c'est un remake d'un truc ancien du coup, je ne sais pas du tout Ouais, du coup, ils vont terminer sur Doom et ça sera fini, quoi Bon, au moins, on a vu... finalement, ce que je vous avais dit, ça s'est fait, hein Ah, c'est un jeu sur DOS Ah oui, c'est complètement un jeu Benzai, alors Oh là là, mon dieu, et en plus, ils vont nous le montrer dans toutes les coutures Oh là là, terrible Ça, c'est vraiment l'anti-Nintendo C'est-à-dire qu'en fait, on te montre un univers et après on te dit ce qu'on va en faire alors que non, normalement, c'est l'univers découle de ce que tu veux faire côté gameplay, n'est-ce pas ? Ah d'accord, donc c'est ça, en fait, tu joues au tactile et donc tu vas faire des actions Ouah, ça a l'air lent Ouf D'accord, et donc tu utilises des gadgets pour pouvoir te déplacer, faire des choses dans l'univers The Twins go on adventures in story mode, which tell some of the classic Commander Teen Tales as well as a whole bunch of brand new ones In story mode, you'll overcome aliens, collect power-ups, and explore Mars and beyond You can also go helmet to helmet with other players in battle mode A real-time head-to-head race through an alien landscape where you need to control checkpoints and claim the flag to gain ultimate victory Commander Teen will soft launch this summer on iOS and Android Fox Et donc ça se lancera cet été sur iOS Et Android du coup, très bien Et on peut déjà s'enregistrer, bien sûr, pour pouvoir... Bon et ça on l'aura chez, encore une fois, avec Sino Alice, hein, on l'attend sur Square Enix Ben la présentation a été cool, hein, c'était propre et tout, mais c'est juste que c'est fou et bon C'est pas le genre de jeu qu'on attend chez Bethesda quoi, c'est... c'est un peu bizarre Ça c'est le genre de jeu dont on attend un trailer vite fait et une news quand même Ah, en parlant... vu qu'on sait que vous êtes des gamers qui adorent le... Qui adorent les jeux mobiles, on vous rappelle qu'il y a Fallout Shelter qui contient 150 millions de comptes créés désormais Et donc, euh, pourquoi en reparler maintenant ? Parce qu'on a bien sûr peut-être de l'extension, non ? Ah non, même pas Ouais, donc là il nous montre les gros chiffres Alors on rappelle que ce qu'on nous montre c'est le nombre de téléchargements, hein, c'est pas le nombre de comptes actifs bien sûr Et dans un free-to-play c'est rien à voir par rapport à un jeu avec un peu plus d'engagement, voire du prix ou quoi... Ah d'accord, attends, c'est sur le trailer Ah ! Le TES jeu de cartes C'est la pub crunch En vrai, en fait c'est juste que ça fait trop mal aux fesses de se dire que Ptesda, ça devient la moitié de la conf des jeux mobiles quoi C'est ça qui me chagrine un peu Alors qu'on parle du studio qui a quand même fait du Dishonored, du Prey, du The Elder Scrolls, du Fallout, Evil Within et tant d'autres Ouais, même ça, quand tu vois ça, ça donne pas... Ça donne pas très envie On dirait les pubs que tu peux pas passer sur Youtube C'est terrible, c'est terrible, c'est affreux Quoi ? Mais ils se moquent de nous, qui ? Oh la 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 Oh, finesse, il est où le compteur, là ? Il est où le compteur ? Oui, mais on a compris, tu l'as déjà montré il y a deux secondes, là, enfin, non, Legend, non, il l'avait pas montré Ouais, Dragons, bah oui, c'est ça, on a compris, c'est ce qu'a fait VanSkyrim, alors il est best partout maintenant, c'est bon Dragons en Fallout bientôt, ce qui était plus ou moins le cas d'ailleurs, parce qu'on a vu une espèce de grosse bestiale avec des ailes Ah, extension du coup, ça c'est intéressant par contre, une extension pour le jeu de cartes, qui pourrait éventuellement ajouter un petit peu de méta et tout, ça pourrait être cool de parler de ça D'accord, mais bon, du coup, sur le booth de Bethesda, on peut déjà y jouer, très bien Ah, et en parlant de nouveaux contenus, on a un jeu Rage 2, pour lequel ça s'est pas très bien passé Mais on a entendu vos retours, oh, je suis désolé, il est tard, je rage, excusez-moi, putain, je ne vous ronge pas comme ça, parce qu'il est 3h du matin, je suis au bout de ma vie Alors, le Rage 2 qui devient un peu plus imprévisible et un peu plus foufou, avec donc du contenu qui arrivera cette semaine, si j'ai compris, ou ce mois-ci ? Alors, juste au cas où, je vais parler par-dessus, parce que j'ai très très peur, encore une fois, des strikes et tout ce qui va derrière Donc là, c'est mignon, c'est encore une fois très décalé, l'univers de Rage au sommet et au summum On prend des DLC, ils les prendront, on s'en fout, au maximum, juste au bout Oh la 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 Bon, très bien, très bien, très bien, donc on voit les choses, je connais pas le jeu, donc je pourrais pas vous exprimer Enfin, je connais pas le jeu, si, je vois ce que c'est, mais je veux dire, j'ai pas fini le jeu, fait le jeu de mon côté Donc je peux pas vous dire exactement si ça change beaucoup de choses par rapport à l'expérience de base Mais euh, voilà, ça fait des belles photos, et c'est un nouveau contenu qui débarque They are coming ! Un mode Horde ? Ou un mode Battle Royale ? Rise of the Ghoss ! Très bien Oh bordel ! Je suis le monstre de DLC, je vais dévorer ton âme Oh la la Et merci Azix qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup pour ton soutien, merci à toutes les personnes qui soutiennent à la chaîne depuis le début Vous êtes adorables, merci beaucoup Ah Alors, nouvelle histoire du coup, des nouveaux ennemis, mais aussi de nouvelles armes, de nouvelles habilités, de nouvelles zones à explorer De nouvelles façons de faire de la merde Bref, tout autant de façons que de choses pour être cool Et donc cette extension Est disponible à partir de Tadam 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 Ah d'accord, bah on s'en fout Donc c'est dans le mois, voilà, pas de date, c'est comme ça Cette semaine, oui voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, c'est bien cette semaine Très bien Et donc on arrive avec du Wolfenstein, il paraît que le 2 faut que je le fasse, est-ce que vous confirmez sur le chat que le 2 faut absolument que je le fasse le plus vite possible C'est tout à l'Amérique de la guerre du Nazi, en Wolfenstein II, le nouveau Colossus Cette année, nous vous retournerons à l'Europe, avec 2 nouveaux jeux Wolfenstein Premièrement, nous nous trouvons la guerre de la guerre du Nazi dans la réalité virtuelle Ah, donc Wolfenstein Cyberpilot, du coup, une expérience Wolfenstein qui est donc pour la réalité virtuelle. Ça, j'avoue, je suis méga chaud. Tant que c'est un... Ah oui, non, d'accord, t'es dans un... Dans un mecha ? Mais c'est pas vrai. Ce jeu, ce mois de juillet, du coup. C'est Left Alive, en fait, le jeu, là. Left Alive Wolfenstein, édition. Il l'avait déjà montré, d'accord, j'avais zappé, ça. Donc, ça arrive là, juillet. Nouveau jeu, Wolfenstein. Youngblood pour cet été, du coup. A new mobile game with free-to-play options. Ah, non, avec un gameplay beaucoup plus costaud que tous les autres Wolfenstein. Plus de façons de customiser sa façon de jouer. Et, even mort, mais j'ai pas compris, il y a 6 to kill, mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Enfin, peut-être de façon de tuer, c'est ce que vous voulez dire ? Ah oui, d'accord, il y a plus de nazis à tuer, d'accord. Donc, c'est 20 ans après Wolfenstein 2, à Paris. À chaque fois que j'entends parler de Wolfenstein, je me rappelle de ce jour où j'ai téléchargé complètement illégalement Soldier of Fortune 2, premier jeu téléchargé également de ma vie sur un PC familial, parce que c'était un jeu interdit. Ça rappelle des souvenirs incroyables. Ah, le trailer, allez, on va regarder ça, ça va être cool. Oh mon dieu, du gameplay. Un trailer de gameplay, oui ! La prophétie est arrivée, ça a l'air tellement cool en plus. Un peu violent, mais appétissant. Un jeu coop, allez, FPS coop, trop stylé ça. Très très bien, si c'est le cas, très 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 bien. Ouah non, mais ça a l'air carrément goldé ce jeu, c'est ouf. Bon bah là c'est un méga oui, ça sera du coup le 26 juillet et ce sera pour nous. Là par contre, vraiment méga méga chaud, ça a l'air trop cool. Ça a l'air vraiment trop cool. Mais j'ai envie de faire celui d'avant du coup. C'est vrai que c'est en réalité du Carpenter la musique. Bon, faut que je fasse celui d'avant, faut que je regarde s'il est quelque part de disponible. Peut-être sur PS4 ou quoi. Est-ce que c'est un jeu platinable ou pas d'ailleurs aussi ? D'accord, donc disponible également sur Switch, il continue le portage. N'empêche qu'un trailer qui nous montre du gameplay, ça donne beaucoup plus envie. Je ne veux pas balancer, mais là c'était vraiment très chouette. Ouais, Wolfenstein 2 était déjà sur Switch aussi. Ah, alors là par contre, là par contre, je suis très très chaud parce que ça parle d'Arkane et ça parle de Arkane de la France. Donc là, là ça parle des gens de chez moi ça. Donc je suis bien, même si je me sens pas chez moi à Lyon, mais bref, on s'est compris. Sébastien Milton, mais oui, bien sûr, oh là là, bah oui, bien sûr, allez. Faites-nous rêver les gars là, putain. Je suis Gaba Kaba, je suis le directeur de Game Director à Arkane Lyon. Bonsoir, je suis Sébastien Milton, Art Director de Game Studio. Donc, en partenariat avec nos bons amis à Machine Games sur Wolfenstein, nous avons travaillé sur d'autres projets à Arkane Lyon. Et aujourd'hui, nous sommes édoués à annoncer notre dernier jeu de first-person action. It's something innovative, stylish, and different from anything we've done before. Let me begin by saying bienvenue to the frozen island of Black Reef. This is a place of mystery where our looks can kill. The game takes place during what we say in French is a période de folie, a time of madness. And now that we've given you a small taste of the world, let us introduce you to our two deadly rivals, Colt and Juliana. This place isn't a paradise. It's a prison. Out here, we're trapped. We're free. In this endless, eternal cycle. Nowhere to run to, baby. Nowhere to hide. My life's purpose is on this island. And I can't let this go on any longer. The more days I repeat. The longer that I'm out here. The more certain I am. Of what I have to do. The only way to protect the cycle. The only way to break the cycle. Is to kill you. Time. Le temps est sur ma side. Et bien sûr, le gameplay de l'arcane, qui permet vous d'approcher à chaque situation que vous voulez. Parce que dans l'endlésion de clash entre ces deux extraordinaires assassins, la façon dont vous jouez, c'est à vous. Plus, je pense que c'est vraiment cool ! Ça, je pense qu'il l'a préparé pendant des plans, bon, fucking cool ! Oui, peut-être que vous devriez dire ça en français, en fait. Peut-être, peut-être pas. Mais, mais, c'est aussi très fucking vrai ! Parce que nous allons vous prendre sur un voyage, pas comme d'un autre. Et nous espérons vraiment que vous avez apprécié la route. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Le Deathloop, en fait, on a l'impression qu'on va se tuer en boucle avec le duo. Et que c'est ça qui va nous faire peut-être avancer, je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça a l'air assez cool. Et donc, ben, ils ont bien précisé le fait qu'on allait pouvoir appréhender chaque situation d'une façon unique. Et donc, ben voilà, l'emphase sur le gameplay et la diversité. Donc, oui, 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 ça a l'air très très bien. Ah, ouf, 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 ouf ! En vrai, j'ai eu peur, là, pour Bethesda, parce que je me suis dit, si c'est pour montrer que des jeux mobiles, ça aurait été triste. Et donc là, il nous reste la grosse carotte, à savoir, du coup, Doom Eternal, et on finit la boucle. Et finalement, on s'en sort avec une conférence qui n'est pas si mal que ça, puisque les gros jeux ont l'air vraiment bien. On va voir. De toute façon, Age of Tomorrow, oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça, effectivement, Heddaigle. C'est rigolo, parce qu'on a vu 12 minutes juste avant ça chez Xbox, qui reprend aussi cette idée du loop infini. Mais l'idée est bonne. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que je crois que quelqu'un de mon entourage m'a complètement tué l'embargo... de ce jeu-là, mais je ne suis pas sûr, mais il y a très longtemps, je me rappelle de quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui bossait chez Arkane m'avoir dit « Ouais, il bosse sur un concept de boucle infini, machin », donc je me demande si, en fait, je n'en avais pas déjà entendu parler. Je ne vais pas... Je ne suis pas sûr. Parce que oui, le monde de jeux vidéo de Lyon est très petit et les secrets ne durent pas très longtemps, malheureusement. Je suis James Altman, directeur de publishing à Bethesda. Ah, très bien, il est Software, là, ça y est, ça va attaquer le vrai gros du sujet, puisque je pense que l'ométernol, c'est pour très bientôt. Oh yeah. Tonight, we have some exciting new technology to show you that can dramatically improve gaming for millions. So for the past two decades, we've approached game development not by looking at what is possible today, but with a vision of what can be possible tomorrow. And at Bethesda, we're proud of our legacy of innovation, where again and again, we've changed the industry. Oui, alors ça, par contre, le côté où on a toujours réussi à innover et à façonner l'industrie, bon, il y a du vrai, clairement, il y a du vrai. Mais s'il vous plaît, quand même, un peu de modestie, quoi. Calmons-nous. C'est vrai qu'ils ont donné les mods sur consoles, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des millions de mod downloads pour Fallout et Skyrim. Nous avons, bien sûr, développé la première technologie commerciale viable VR, révélée dans notre booth de E3 en 2012. Oui, c'est l'écran de VR, s'il vous plaît, par un tape et porté par notre propre Tim Willits. Bon, très bien, très bien, très bien, on a entendu. Maintenant, on va savoir ce qui arrive ensuite, parce que c'est bien beau de parler du futur et de dire que vous allez innover, mais non, vous allez devoir tabasser, parce que tu ne peux pas dire ça et dire, ah, au fait, on va faire juste Doom, quoi. Ok, donc on va montrer une nouvelle technologie. Ah, résultat de beaucoup d'années de R&D, qu'ils ont bossé pour le Game Streaming, d'accord, mais du coup, ils vont parler, là. Orion. Ah, qu'est-ce qu'il y a que ça ? D'accord, donc là, c'est l'idée d'une technologie qui permettra d'optimiser les jeux grâce au cloud, en fait, si je comprends bien. Quelque chose qui fonctionne avec Stadia, avec tout, attends. En fait, en gros, ils nous expliquent qu'ils ont modé Stadia. D'accord, une technologie qui réduit la latence. Qui réduit également la bande passante consommée. D'accord, donc là, en fait, ce qui nous explique, c'est que c'est une... techno qui est complémentaire à ce qui se fait du côté du streaming. Et donc, a priori, qui permettrait de... Bah, déjà, de diminuer la latence, effectivement, et d'améliorer vos performances, en fait, de jeux. Peu importe par rapport à la distance du datacenter ou ce genre de choses-là. Bon, à voir. Vu que c'est très flou, le cloud, encore, pour nous, c'est difficile de se faire une idée, ouais. Bonne question. En même temps, ils sont obligés de faire ça pour Doom, effectivement, oui. Ah, et donc là, il nous montre un exemple en streaming de, par exemple, d'un jeu... Ah oui, c'est ça ! Donc là, on voit la personne qui joue à Doom, avec la manette, en mode streaming sur le portable, quoi. Ah non, c'est Doom 2016, pardon. J'avoue, c'est propre. Bon, par contre, après, il est peut-être en film de gros porc, mais... Favre en fibre, en parlant, 4G. Ok. D'accord, et donc il y a un club auquel tu peux t'abonner pour pouvoir tester gratuitement Doom et voir la technologie si ça fonctionne. Bref, c'est leur bêta test, en gros, quoi. Oui, en Wi-Fi, peut-être, ouais, mais ouais. Bon. Pourquoi pas ? En tout cas, moi, ça me sauce un peu, hein, cette idée d'avoir accès à tous les jeux sur mobile, en mode petit écran. C'est un truc qui pourrait faire beaucoup de mal à la Switch, en vrai, ça, parce que du coup, tu pourrais ne plus avoir besoin d'une console portable dès l'instant où tu as une tablette, par exemple. Tu as une tablette, une manette, et c'est fini. Ah, ça y est, Doom, on y arrive. Benza is the game. C'est moi. C'est moi. C'est le temps de donner à la paix. Tu es juste un homme. Ils ne sont pas plus tes gens pour sauver. C'est le temps de donner à la paix. Bon bah là sans surprise. Sans surprise c'est un énorme oui bien sûr. Doom Eternal qui a l'air d'envoyer du rêve de fou furieux. Solide dans ses appuis. Visuellement impeccable. Fluide à en crever. Univers incroyable. Mécaniques de corps à corps qui vont du rêve aussi. Des armes qui ont de l'impact. La démesure. Le face FPS. Le vrai. Celui qu'on aime. Rétro mais pas trop. Bref ça va tout claquer pour les gens qui aiment le genre. Après il y a des gens qui peuvent détester mais quand on aime ça c'est la magie. Je suis Marty Stratton. The executive producer of Doom Eternal. And I'm. Thank you. And I'm Hugo Martin. The game's creative director. Marty est riche parce qu'il sait déjà si son jeu va marcher vu qu'il vient du futur. As you just saw. We're not just building a world for doom. It's an entire universe. Earth is on the brink of annihilation. It's being consumed by demons. And your crusade to save it will take you across dimensions. Ok donc là en gros il faudra naviguer entre les dimensions pour pouvoir sauver la planète de démons. Et donc on ira entre les enfers et le paradis. Et là en gros le summum de l'expérience de jeu vient de la maitrise en fait que l'on va avoir sur le gameplay. Absolutely. Of course the challenge in Doom is all about handcrafted combat. But also engaging level design. And in Doom Eternal the game always has something new to throw at you even deep into the campaign. Let's take a look. On revoit du gameplay du vrai. Et ça a de la gueule hein franchement ça a vraiment de la gueule. Moi ce que j'aime bien dans ce jeu c'est que c'est vraiment pas du tout dans les fioritures en fait. Y'a pas d'effet visuel dans tous les sens qui servent à rien ou quoi machin. C'est vraiment genre la clarté de la map que tu peux voir de très très loin sans effet de brouillard. Bon là évidemment ça me fait mentir sur cet aspect là mais voilà on est pas dans les lumières volumétriques à tout va et tout. Et donc la clarté plus la vivacité en fait. Et putain on dirait mais toi il le peut pas c'est. Mais attends. Ouais non c'est un effet de ouais. Ah ouais non ça va ça a l'air cool hein. Ça a l'air vraiment cool hein. Mécanique de core à core encore une fois hein. Ça c'est une des grandes magies de Doom déjà 2016. C'est de réussir à rendre le core à core fun sur un FPS de ce style là avec les finishers qui défoncent. Et un bestiaire bien évidemment en fonction. Ohlala le bestiaire là. Merci. Les armes sont toutes différentes les unes des autres. Les ennemis également. Enfin ne seront pas tuables. Enfin tous seront tuables de façon unique. Voilà on est très impatients l'idée que vous puissiez poser vos mains sur Doom Eternal. Si vous avez la chance d'être dans la pièce à l'heure actuelle. Bande d'enfoirés. Et vous pouvez jouer maintenant peut-être tout de suite. Juste après le show parce que du coup il y a... Alors pour savoir que Bethesda en fait juste à côté. Ils ont une euh... Ouais ils ont une grande salle en fait où il y a déjà plein de jeux à tester et tout ça. Ouais en plus toute la semaine du coup disponible dans le booth Bethesda. Ah ! Merde ! Ouh il y a eu un léger freeze mais je sais pas si c'est moi. Et donc on va regarder ensemble dans le gameplay comment notre personnage fonctionne. Et donc ses possibilités de tout déglinguer. Attendons on va voir. Ohlala mais cette mise en scène mon dieu que c'est stylé. C'est là que c'est rigolo parce qu'en fait la technique derrière tout ça. Bon elle est folle pour la partie fluidité. Mais on n'est pas dans des représentations 3D de grand barjot. On n'est pas dans des textures complètement HD, complètement folles. Ça reste finalement dans les standards actuels quoi. C'est pas over the top. Par contre, le travail de mise en scène et de direction artistique ça fait tout le taf quoi. Là c'est là où c'est fou. Et la fluidité quand même. J'insiste là dessus c'est très très bon. Oh ouais ça donne tellement envie. Mon dieu. Avec cette bande son complètement folle. Ça c'est le genre de jeu à faire en mode casque sur les oreilles. En pleine nuit. La nuit blanche Doom. Salvateur. Ohlala. Oh ça me donne envie de relancer le jeu sur PS4. Faut que je pourrais le faire sur PC maintenant. Donc là on voit justement les différentes armes. On voit les différents ennemis également. Avec leur petit pattern. Donc lui on s'en éloigne. Dash sur le côté pour éviter les slashes. Saut pour éviter les gros coups qu'il met au sol. Ça récupère 2-3 trucs. Ça prend de la munition. Ça se prend quelques coups quand même là. Voilà petit finisher bien sûr. Là. Finisher de nouveau. Récupération de santé. Peut-être un peu bouclier. Pas besoin. On passe à une autre arme. On voit cette fois-ci du sniper. Visé à la zob. Mais hop là voilà. On est reparti. C'est tous les codes du face FPS. C'est ça qui est trop jouissif en fait. Alors on a le demonic corruption en haut à droite. Je sais plus si c'était quelque chose qui était présent avant. Ça fait longtemps en vrai Doom. Bon en bas à gauche bien sûr. C'est santé. Et donc bouclier. Mais ouais. Ça va à travers l'ultra nightmare en disant. Ah ouais mais ouais. Après c'est les jeux qui sont très très jouissifs quand on les maîtrise aussi quoi. C'est vrai qu'il y a un petit côté Unreal dans les armes qu'on voit depuis tout à l'heure. Avec les canons. Ah Unreal c'est pareil hein. Je vous en ai jamais parlé sur les live. Parce que je sais que c'est pas forcément pour ce genre de jeu là que vous me suivez. Mais Unreal Tournament j'avais un vrai niveau hein. C'était un gros gros jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Au début sur PC et après sur la première Xbox. Ouais tout importe. Mais ouais. Avec la map double sniper là. Avec les deux grandes tours sur l'espèce de météore dans l'espace là. Je m'en parlais tout pas vite cette map là. Ah ça a de la patate hein. Ça a vraiment de la patate. Ouais. Et les monstres au design sont très très bons aussi hein. Là on en a vu quand même pas mal. De sorte que dans cette section là. Ça a l'air assez riche hein. Et puis du gameplay bon sang. Et du finisher comme toujours. Moi je trouve que dans ce genre de jeu par contre ce qui manque toujours un petit peu. Alors je sais pas si ce sera le cas là. C'est un dash sur le côté. Je trouve qu'un dash sur le côté ça apporterait tellement. Pour justement permettre d'esquiver des espèces de grands tirs un peu laser. Comme on peut en voir quelques-uns. Et puis quelques moves un peu fou. Je crois qu'on peut dans celui-là ceci dit. Je pense qu'il s'en sert pas mais on peut. Oui on peut bien sûr on peut évidemment. Oui non j'ai une connerie j'ai une connerie. C'est juste qu'il le faisait pas et ça me choquait mais en fait si on peut. Il y a des dash en l'air ça bien sûr mais oui sur le côté aussi très important. C'est vrai que ce genre de jeu en mode roguelike ça serait ouf hein. Une espèce de random donjon à la Doom. Avec enfin dans Doom. Avec un côté un petit peu Isaac en fait avec des boss et tout ça. Enfin la formule Isaac en fait en version Doom ça serait juste fantastique hein. Oui donc il y a bien les deux dash. Oui non j'ai une connerie excusez-moi. Et s'il vous plait. 4h du matin. On va regarder Devolver après. Mon cerveau va fondre en plus. D'ailleurs je vais prévenir MV que je vais attaquer direct avec la Switch. Bon Doom et Arnold c'est oui. Doom et Arnold c'est un méga Wii. Très prometteur. Très la hype. Tout le monde est content. Voilà c'est bien là c'est... Ah pas tous. Moi je trouve ça triste quand même hein. Je comprends qu'on puisse pas être à balle. Parce qu'on se dit j'ai pas envie de paraître pour un vendu. Mais si le mot était donné à tout le monde de laisser vivre un peu vos émotions. Ce serait pas mal quand même hein. Parce que quand tu vois ça tu peux pas rester de marbre si t'aimes bien un peu le jeu vidéo. En vrai c'est quand même stylé quoi. Enfin si on a connu Doom en tout cas est quand même bien. Bon très cool. Ah. Date de sortie. Pas demain quand même. Doom Eternal will release. On novembre 22. Allez. 22 novembre. Désolé Doom. Tu vas attendre un petit peu. J'aurai Death Stranding à faire avant. Donc bon il faudra faire des choix. Mais oui on a Death Stranding. 2 novembre c'est... De toute façon c'est Kojima. Pour moi y'a pas de... Vous posez pas la question si on froid ou pas c'est... Voilà. Oh collector qui... Ah ça ça sent le collector avec un casque. Qui a l'air stylé. Mais en fait c'est du toque de merde. Et en fait euh... Ah non il le montre quand même ça va. Ils ont compris. Bon ça c'est le Hard Corner Benzai. Où il dira... Mais euh... C'est de la merde. Et regarde... C'est... C'est sûr. Il dira un truc de style... Hey Splastuck on dirait le pare-choc de ma Twingo. C'est certain. Bon très bien très bien très bien. On sera là. On sera là on sera là. C'est un match à mort en mode euh... Tu joues soit le héros soit les monstres de ce que je comprends là. Avec le battle mode. Et donc chaque euh... Son set de mouvements. Ses capacités. Ca peut être très très bien. Un Left 4 Dead euh... Version Doom. Pourquoi pas. C'est stratégique. Compétitif. Et c'est un ton de fun. Et nous ne pouvons pas attendre à partager plus de détails avec vous. Cette année. À QuakeCon. Mais Tesla vous allez nous donner des... Des détails. Mais là s'il n'y a plus de trailer à montrer. S'il vous plaît laissez la place. Il y a Devolver qui arrive. Bon très bien. On behalf of our amazing team at ID in Dallas and Frankfurt Germany. We want to thank you all so much for your support. Parfait. Thanks everyone. Thank you. Ah c'est la fin de la conférence. C'est bon on revoit tout. ID Presence. Ah non le trailer. Mais putain mais ils n'en peuvent plus là. C'est les 4 trailers dans le même truc. Trop bien. Trop bien mais bon. A new multiplayer experience. Slayer versus Revenant Mooncubius. Très bien très bien. Et donc là ça se bastonne. Donc effectivement on voit bien deux monstres. Qui vont pouvoir avoir leurs capacités. On les voit au milieu de l'écran. Les PV à gauche de l'écran. Et donc ce sera les joueurs contre les monstres. Ou c'est ça c'est Evolve ou c'est les 4 dead. Non pas du tout. Bravo vous avez compris l'idée quoi. Non c'est cool. Trata cool. Stratégie versus skill. Ah. Le cerveau contre les mains. Et bien pourquoi pas. Honnêtement pourquoi pas. Tell your friends. Dis à tes amis. Qu'ils vont être saucés. Que tu veux les retrouver en enfer. Très bien. Bon bah oui hein. Oui oui oui. Je ne le redirai jamais assez. C'est un méga oui. Oui c'est sûr que l'équilibrage il va être compliqué. Mais on verra ça de toute façon. Bon Bethesda c'était très très cool. Finalement hein. Ça a démarré très mal. Et ça s'est très bien fini. Ouf. Ouf 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 et bravo. Des beaux jeux qui donnent envie. Wolfenstein. Doom. Le jeu de recueil m'échappe de Mikami. Celui d'Arkane. C'est bon ils l'ont fait. Le full set des jeux qu'on voulait voir. Ah. Ils font une Doomcon. Comme la Quakecon. D'accord. Très bien. Peut-être à Londres du coup. Vous verrez Benzai là bas. Merci de faire partie de la communauté Bethesda. Merci pour tout. Et c'est la fin de cette conférence de l'E3 Made in Bethesda. Bah écoutez c'était pas mal. C'était pas mal hein. On a été un peu bizarre au début. Parce qu'on se disait. Oulala. Ça sent les jeux mobiles et les jeux bizarres. Et puis finalement. Si tu regardes bien. Tout ce qu'on voulait est arrivé. En fait c'est ça le truc. C'est qu'on a eu à la fois le nouveau Arkane. Comme je le disais. Le nouveau de Shinji Mikami. Donc ça c'est très très cool aussi. Qui n'est pas dans Survival Horror. Donc ça c'est aussi chouette de savoir qu'il va bouger un petit peu de ce coin là. Plus du coup finalement. Bah Doom Eternal qu'on voulait voir. Plus du contenu gratuit. Et additionnel pour Fallout 76. Donc ça c'est pareil. Moi j'étais assez chaud sur ce truc. Ça avance hein. Ça avance vraiment bien. Donc euh. Voilà. Après on dit. Bah non pas de TES6 ni de Starling. Oui mais ça fait une semaine qu'ils disent qu'il y aura ni TES6 ni Starling. Euh. Pas Starling pardon. Starfield. Donc on le savait en fait. Y'avait pas de surprise. C'est à dire que c'est pas comme si on s'attendait à les voir. On savait qu'ils seraient pas là. Donc y'avait pas de. C'est comme si on disait. Zut. Conférence. Je sais pas moi. Euh. Square Enix nul. Parce qu'il y a pas FFXVI. Tu vois. Si il y est c'est cool. Mais si. On sait que de base c'est pas prévu quoi. Donc euh. Non vraiment ouais. Là les. Moi les jeux qu'on a vu m'ont hypé hein. Mais le Wolfenstein surtout m'a tellement donné envie. De tous les jeux qu'on a vu. Je pense que c'est celui qui m'a le plus hypé avec Doom hein. Vraiment c'était très très chouette. Et puis euh. Deathloop. Bah du coup très envie de voir du gameplay. Voir ce qu'ils vont nous faire avec cette espèce de boucle infini. Là je. Je dis oui. Je dis oui. Donc euh. Ce sera sur la chaîne tout ça. De toute façon voilà. Quand les jeux seront dispo on aura l'occasion d'y jouer. Et euh. Et je crois que cette fois-ci voilà. C'est bon. C'est la fin. Merci d'avoir suivi tout ça. Et bien écoutez. Alors le problème c'est que là vous avez écrit conférence Xbox en haut. Mais bon vous savez que c'est juste que j'ai pas mis mon truc à jour. Je le mettrai à jour demain. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça vous a plu pour les gens qui sont sur la VOD pour le live. Ne quittez pas bien sûr. Je reste avec vous. Vu qu'on va voir ensemble la conférence Devolver. Ça va démarrer dans moins de 10 minutes. Ça va être complètement fou. Et euh. On va perdre un bout de cerveau. Mais on va essayer surtout d'analyser. Parce que vous le savez. Je suis tout ça de très très près. Je connais très très bien le jeu Devolver. Et donc c'est vrai que du coup. Même s'il y a des petits easter eggs de jeux qu'on voit tout de suite. Mais qui sont pas. Ne vous inquiétez pas. On verra tout. On ne lâchera rien. Et on verra tout. Allez. Sur ce. Petite euh. Oui. Transition. A toutes.